La célèbre joueuse de tennis est actuellement en plein divorce avec son épouse Marie-Bénédicte Turel. Ce mardi 23 janvier, au tribunal de Bayonne, un procès à huis clos a eu lieu pour harcèlement. Amélie Moresmo reproche à son ex-compagne de lui faire vivre un enfer. Les années 2000 ont souri à la championne Amélie Moresmo. La joueuse de tennis a su se faire remarquer sur les terrains en devenant championne de tennis. Elle cumule pas moins de 25 titres dont 3 tournois majeurs. On peut donc citer l'Open d'Australie et Wimbledon en 2006, et le Master en 2005. Une carrière qui l'a conduite tout droit vers Roland Garros. Si elle n'est ne détient pas le titre, elle est aujourd'hui devenue la directrice du tournoi. Quand elle n'a pas sa raquette en main, Amélie Moresmo passe du temps en famille. Depuis avril 2014, elle partage sa vie avec Marie-Bénédicte Turel. Ensemble, elles ont eu deux enfants, Aaron, âgé de 9 ans, et Aïla, âgée de 7 ans. La famille a posé ses valises à Anglais et le couple s'est marié en juillet 2021. Sur les réseaux sociaux, Amélie Moresmo a d'ailleurs pris plaisir à partager des moments de vie. Je passe beaucoup de temps avec les enfants, j'aime bien partager beaucoup de choses avec eux. Je pense que je suis sympa mais j'aime bien avoir un cadre. Les limites, C.I.S.T. Capital. Je ne suis pas hyper sévère mais, les enfants, savent ce qui nous tient à cœur, avait-elle notamment confié lors d'une interview accordée au Figaro. Un divorce qui tourne mal malheureusement, l'idylle entre l'athlète et sa compagne a pris fin. Comme le révèle France Bleu, les épouses sont en pleine séparation. Et cela ne se passe pas aussi simplement que souhaité. Mardi 23 janvier 2024, elles étaient devant le tribunal de Bayonne pour un procès à huis clos. Amélie Moresmo a porté plainte pour harcèlement contre son ex-compagne. Elle s'est portée partie civile dans cette affaire. Depuis l'annonce du divorce, la numéro 1 mondiale de tennis féminin dit vivre un enfer. Humiliation, chantage, insulte et SMS viennent perturber son quotidien. Pour l'avocat de la défense, ses propos dénigrants peuvent être qualifiés de harcèlement moral. Marie-Bénédicte Turel a été placée en garde à vue au commissariat de Biarritz en septembre dernier. D'ailleurs, Amélie Moresmo aurait eu droit à 10 jours d'incapacité de travail. Le procureur de la République Jean-Claude Belot a requis 10 mois de prison avec sursis à l'encontre de Marie-Bénédicte Turel. Son avocat, M. Thierry Sagar-Douao, évoque des SMS qui ne relèvent pas du tout du harcèlement, mais de la simple discussion sur la gestion du quotidien. Le jugement sera rendu le 13 février prochain. M. Thierry Sagar-Douao, évoque des SMS qui ne relèvent pas du tout de suite. M. Thierry Sagar-Douao, évoque des SMS qui ne relèvent pas du tout.